Bonjour ! Je vois que vous êtes toujours sportif. On fait ce qu'on peut, il faut tenir la forme. Chemin du Congo, dans un petit village des Arnènes belges, je retrouve Jean-Pierre Talbot. 35 ans après le tournage du Mystère de la Trois-Anière, il reçoit toujours du courrier au nom de Tate. Bien sûr je ressemblais, bien sûr j'avais une tenue relativement correcte devant la caméra, bien sûr j'avais des capacités athlétiques évidentes, mais c'était Jean-Pierre et ça correspondait à Tintin. Je n'ai jamais joué Tintin, j'ai joué moi, et ça collait. Donc si j'ai été choisi, c'est parce que j'étais psychologiquement un peu Tintin. D'ailleurs je suis, quand je monte sur un terrain de tennis maintenant encore, ou sur un terrain de football à l'époque, très fair play, mais battant terrible. Tintin a influencé mon caractère aussi, parce que je me suis toujours bien conduit dans la vie, et je crois que, à des moments difficiles, le personnage que je représentais influençait mon comportement de tous les jours. Ma passion, mon métier, c'est les enfants, c'est l'enseignement, je suis moi-même directeur d'école, les deux films de Tintin, et tout ce qui a suivi, encore maintenant, 30 ans, 35 ans après, ce sont des parenthèses, ma vie elle est là, c'est Jean-Pierre, mais ça colle à Tintin. Est-ce que vous avez rencontré Hergé, dès le début de... Il n'y avait pas de rendez-vous, et on est tombé pratiquement nez à nez, l'un devant l'autre. J'ai directement compris, oui, c'est certainement Hergé ce monsieur-là. Et alors, j'attendais le verdict, j'étais très ému, et il m'a regardé, bah, 5 secondes, c'est long hein, 5 secondes, il m'a dit, ah oui, c'est bien lui. C'était le garçon qui, à mon avis, parmi tous ceux qui ont été contactés, qui ont été vus, c'était celui qui, à mon avis, ressemblait le plus au Tintin dessiné. Comment voulez-vous, d'ailleurs, il était impossible qu'un personnage réel ressemble fidèlement à un personnage dessiné, et encore comme un personnage comme Tintin, qui est plus un schéma de personnage qu'un personnage réel. Est-ce que Tintin a une façon particulière de marcher ? Est-ce qu'il y avait une réflexion par rapport aux bandes dessinées sur les mouvements ? Oui, oui, mais je pensais simplement à avoir le bras un peu fléchi, et à marcher le buste un peu raide et un tout petit peu en avant, et finalement, j'oubliais, j'étais moi-même, et c'était encore mieux. Parce que sinon, c'était vraiment un peu trop figé, je crois. Il faut essayer de marcher un peu comme Tintin. Il faut que j'arrive plus vite. Toujours, je relançais la machine et ça me donnait de la contenance, d'ailleurs, et ça donnait aussi du rythme, du rythme à l'aventure. Allez, capitaine, on y va, et je reçuis le son avec ce suivet. Venez, capitaine. Vite ! La colère de Brest, j'ai bien le moment ! Bravo, Milou ! Pour les gens, j'étais leur Tintin. Ma propre fille, à l'âge de 6 ans, je la vois encore, était dans le salon, elle lisait Objectif Lune. Tout à coup, elle me regarde, elle avait 6 ans, elle apprenait à lire, et elle me dit « Mais enfin, papa, comment as-tu fait pour aller sur la Lune ? » Dans le document d'archives qui présentait Jean-Pierre Talbot, on voyait aussi André Marais, le producteur éco-scénariste du mystère de la Trois-Ouble, et de Tintin et les hommes. Le problème, c'était de trouver un personnage qui soit ce petit héros moderne que tous les jeunes connaissent de Tintin, à la fois sympathique, vif, dynamique, et de lui donner une netteté de contours qui rappelle le dessin. Et malgré les qualités exceptionnelles sportives de notre Tintin, il est évident que nous avons dû, là, faire un travail assez long de précision pour lui donner ce tempo, ce rythme, cette exactitude dans les gestes qu'il rapproche. C'est parti !